Léon Marchand, acte 1 de la semaine de Chartres, c'est maintenant. Léon Marchand, face au reste du monde, c'est parti, 4-0 de 50, le record du monde, pourquoi pas aller chercher. Et il a déjà une demi-longueur d'avance à l'issue de cette première coulée, vous le savez, c'est peut-être le meilleur nageur de tous les temps sous l'eau et il le montre déjà avec à l'issue de ce premier 35 mètres de papillon. Et Jawad Sioud, le advérin qui essaye de résister dans un premier temps, mais il risque d'exploser en vol, très certainement au contact de Léon Marchand qui est déjà 2 dixièmes en avance sur son record du monde après 50 mètres. 25 secondes, 57 centièmes, c'est un très bon point de départ pour Léon Marchand qui, vous l'avez vu, fait encore 12 mètres de coulée et qui est en train de déjà lâcher complètement ses adversaires. Même Jawad Sioud, vous le disiez, qui essaie de tenir, lui qui est un spécialiste de 200 papes mais qui lâche complètement. Oh, il lâche complètement, il résiste plutôt bien je trouve l'Algérien par rapport à Léon Marchand, il y a quand même une longueur de retard l'Algérien. On va surtout suivre les chronos évidemment pour Léon Marchand, le record du monde. Allez, on va dire que ça va être compliqué, déjà 6 dixièmes de retard mais on le rappelle, c'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif c'est de faire le mois prochain un record du monde aux Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai et en plus cette année, il a quand même essayé de progresser un maximum sur le dos. Alors on va voir s'il va réussir à contenir ces 6 dixièmes de retard qu'il a pour l'instant sur son propre record du monde. En tout cas, ça reste quand même un très bon niveau sur le premier 100 mètres papillon. On rappelle pour ce jaugier par rapport à ses adversaires, un 4'7'75, la meilleure performance mondiale de l'année de Carson Foster, la nuit dernière à Indianapolis alors que tout le public de l'Odyssée est debout dans les tribunes pour re-suivre la course de Léon Marchand, une 27.56 aux 150 mètres. C'est vrai, c'est une bataille transatlantique pour le moment, pour Léon Marchand qui a envie de se placer au couloir numéro 4 dans la piscine de la Défense Arena. Et pour ça, il faudra qu'il aille plus vite que Carson Foster aux Etats-Unis. Pour l'instant, il est un peu en deçà de son temps du record du monde, mais il tient le coup, il est quand même dans un niveau de classe mondiale. C'est lui contre le chrono, très clairement dans la piscine de l'Odyssée, poussé par les applaudissements rythmés de la publique de l'Odyssée. Et arrive à mi-course, alors que le dos est passé, qu'on va passer à la brasse, 59.10 aux 200 mètres. Ah, ça nage fétiche la brasse, l'épreuve sur laquelle il est capable de dépasser, de rattraper et de larguer en tout le monde. Léon Marchand, on va voir comment il va se sentir sur cette épreuve de brasse, et ça va promettre parce que ce 200 brasses, on vous en parlait tout à l'heure, où il a envie là aussi d'aller chercher une médaille au niveau 1. Et s'écouler, si longues caractéristiques pour justement s'économiser au maximum, Léon Marchand, pour aller chercher le plus loin possible le mouvement avant d'aller taper, pourquoi pas, un chrono fantastique, même si aujourd'hui, on rappelle, encore une fois, ce n'est pas la priorité, on veut juste un chrono de classe mondiale. On est en 2.33.40 aux 250. On est sur une base, effectivement, pour aller chercher un bon 4.8-4.9, là, potentiellement. Oui, pour l'instant, en tout cas, c'est sur la brasse qu'il tient le mieux sur le dos. Ça a été un peu difficile, notamment sur le deuxième 50 du dos. Là, sur la brasse, il est en train de tenir le coup. Il est même un peu en train de relancer, là, sur cette sixième longueur du 400 mètres. Et on verra surtout comment il sera capable de terminer. Il aura à cœur de venir nager très, très vite, en tout cas en dessous des 4.10. Jawad Siyoud a explosé derrière Emilia Mattenay, qui est en train de prendre la deuxième place. Mais c'est presque un éclatique, malheureusement, pour les autres nagers. 3.08.70 avant d'attaquer le crawl. Et vous le voyez, la lune, l'un des marqueurs que Léon Marchand n'est pas à son meilleur niveau. C'est la longueur de ses coulées. Là, on est plus aux alentours des 10 mètres de coulée. Même si, vous le voyez, il est encore en train d'accélérer. Il va se rapprocher des 4.6-4.7. On devrait être aux alentours de sa sillonnage, aux alentours des 58 secondes, là, sur ce dernier 100 mètres. Les derniers efforts dans cette première journée, dans ces premiers 4 travaux de Léon Marchand. Ici, H.R. 3.39.77. Aller au plus dernier 50 mètres à presque 6 secondes de son record du monde. Sans doute que le chrono de Carson Foster, la nuit dernière à Indianapolis, ne sera pas battu. C'est même très... Ce n'est pas sûr, il faut attendre encore les derniers 100 mètres en tout cas. Ce qui est certain, c'est qu'il en sera très proche. On va voir combien il va passer au bouchon. Ah oui, vous avez raison, ce sera plus proche des 4.9-4.8. Mais en tout cas, le premier billet olympique de Léon Marchand, on peut le dire, est composté. 4.10.62. Il a fini presque tranquille, Léon Marchand. Mais est-ce que c'est une course vraiment rassurante pour Léon Marchand, qui n'améliore que 5 dixièmes, son meilleur chrono de la saison, qui n'était déjà pas terrible à San Antonio ? Je pensais que j'étais bien jusqu'à ce temps, j'ai envie de dire. 4.10, c'est un peu loin de mon meilleur temps. Je voulais nager, voilà, 4.8-4.7 à peu près. Donc malheureusement, c'est une petite déception quand même. Mais bon, je suis qualifié pour Paris, donc le prochain ce sera à Paris, donc c'est cool.